Générique De retour sur le plateau de ce décryptage spécial post-discours du chef de l'État à la nation, Ali Bongo a encore rappelé les préalables « Unis dans la concorde, nous parviendrons à construire ce pays », dit-il. Oui, pour en parler, je reçois Mme Berre, qui est ministre en charge de l'emploi. Son ministère est tellement long que je vais m'arrêter à l'emploi et à la formation professionnelle. C'est dit. Merci beaucoup, Mme le ministre, d'être avec nous. Merci, Mme Sainte. On s'est entendus, c'est le jaune qui traverse l'Équateur du Gabon. On revient sur le discours d'Ali Bongo Ndimba pour déjà une lecture globale. Qu'est-ce que vous retenez du discours du chef de l'État ? Un discours apesant qui rappelle le souvenir au passé, qui nous ramène à l'action de continuité qui l'a menée depuis et qui met en évidence la nécessité de cette solidarité, qui dit oui pour la divergence, mais non pas dans la destruction, mais plutôt dans la construction. Le débat diversifié peut se faire, mais avec un objectif de construction. Il nous exhorte à poursuivre, à accélérer davantage. Il relève son insatisfaction par rapport à certains points. Et bon, il indique sa nécessité d'être plus concret pour le bien-être du Gabonais, de la Gabonaise et des jeunes. Et parmi les sujets qui fâchent, il y a cette question de l'emploi, du chômage. Chez les jeunes, comment on règle la question définitivement ? 60 ans après, on se retrouve toujours, Madame le ministre, à parler des mêmes choses qui produisent, les mêmes effets. Comment définitivement on règle cette question d'un Gabonais, un emploi ? Comment on y parvient ? Ce problème déjà de l'emploi fait partie des principales préoccupations du président Ali Bongo Ndimba. Il le rappelle, c'est au cœur de son projet de société. Et il relève avec évidence que nous avons la responsabilité de réduire cette fracture du chômage et de l'emploi. Nous avons eu l'opportunité depuis un certain nombre d'années d'initier une réforme professionnelle, dont l'objectif, sous l'impulsion du chef de l'État, était de valoriser le segment de la formation professionnelle et technique. Parce que bien évidemment, on a observé que c'est dans ces segments que les emplois sont en difficulté. Et qu'avons-nous fait pour essayer de changer, comme vous dites, depuis 2018 ? Nous avons donc essayé de réduire cette fracture comment ? Premièrement, en mettant une politique de partenariat public-privé en amont avec le secteur privé. Parce qu'en fait, c'est le secteur privé qui emploie. Le programme de réforme de la formation professionnelle intègre un vaste projet de réhabilitation des neuf centres de formation professionnelle, l'ensemble des lycées techniques, professionnelles et techniques, et la construction de six centres qui ont une capacité de 6 000 places. Le chef d'État a évoqué l'ouverture prochaine de deux centres, dont l'un à la zone d'un canda et l'autre à un coq. Une capacité respective de chacun de 1 000 places. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de valoriser les métiers. Ces métiers sont des métiers attendus par le marché de l'emploi. À titre d'exemple concret pour illustrer cette volonté de s'insérer dans cette dynamique de réforme, nous avons, par exemple, avec les deux centres qui vont être nouvellement mis en place, en entrée dans l'année de 2021, on a signé des conventions de partenariat avec les acteurs du secteur privé. Ainsi, il en est aussi, par exemple, le centre d'information d'Akanda, qui va être géré déjà sous la forme, le format d'un campus professionnel, qui va effectivement prendre en compte tous les niveaux de formation, depuis le CAP jusqu'au niveau supérieur, avec une valorisation des diplômes, une valorisation de la chaîne professionnelle, un partenariat en amont avec les acteurs du secteur, afin de garantir l'insertion professionnelle pour ceux qui veulent s'arrêter au CAP ou au BEP. Ceux qui veulent aller au-dessus pourront continuer avec le système des équivalences et de passerelles. Tout ceci nous permet de dire que nous devons effectivement inviter les nationaux, non plus les jeunes Gabonais, non plus à aller vers les métiers d'enseignement général, mais plutôt vers les métiers d'enseignement professionnel et technique qui sont eux, finalement, qui représentent les opportunités d'emploi. Et là, je m'arrête tout de suite pour vous dire que les Gabonais ont été toujours habitués à cela. Si vous n'avez pas le BAC, vous n'êtes rien. Si vous n'êtes pas passé par le CEP, le BPC, le BAC, là, il y a le ministre de l'Éducation nationale que l'on recevra justement derrière vous, qui nous dit, non, finalement, le BPC n'est pas un examen essentiel, on va privilégier le BAC du fait de la pandémie. Aujourd'hui, le Gabonais n'a pas été habitué. Comment vous parviendrez à faire adopter cette réflexion même au niveau des familles qui sont responsables des enfants ? C'est un grand enjeu, effectivement, vous avez bien raison, parce qu'on a effectivement eu l'insuffisance de ne pas suffisamment motiver les enfants et les parents d'élèves vers les formations professionnelles, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir un élève en difficulté dans l'enseignement général et d'avoir un élève qui, dans cette difficulté, qui est en difficulté dans l'enseignement, est complètement brillant dans l'enseignement professionnel. C'est justement l'objectif vers lequel il nous a été demandé d'aller. Et aujourd'hui, par exemple, nous allons consacrer la notion de campus professionnel, c'est-à-dire que le centre professionnel va intégrer tous les segments, le segment pré-bac, le segment secondaire, technique et professionnel, et le segment supérieur, afin de valoriser, de mettre tout ce monde dans une immersion à l'intérieur d'un même campus, c'est quand même des grands campus, c'est quand même des grands centres, c'est une capacité de mille apprenants, avec des restaurants, avec des amphithéâtres, avec des internats, avec tout le confort, avec des espaces sportifs. Donc ce n'est plus le centre tout petit qu'avait une petite capacité. Basile-Ondiba, pour ne pas le citer, un centre comme ça. Et même Basile-Ondiba va faire l'objet d'une réhabilitation, tout ceci pour valoriser le segment professionnel, parce qu'il se trouve aujourd'hui que dans ce segment professionnel, moi par exemple, quand je délivre des autorisations de travail, je nous sommes rendus compte que plus de 35%, voire 40% des autorisations de travail dans certains secteurs étaient des métiers où les Gabonais n'avaient pas les profils. Je parlerai par exemple des techniciens agricoles, ou des techniciens dans la forêt, où là, effectivement, il y a des opportunités que les jeunes ne peuvent pas capter pour pouvoir prendre ces fonds. Donc ce qu'on a mis en place, on a décidé donc de discuter avec l'ensemble des syndicats de ces secteurs, de leur demander de nous accompagner dans le contenu des formations, afin d'immerger cet enfant dans le niveau apprenant, dans le cursus professionnel. Et lorsque vous savez que la nouvelle réforme du Code du Travail intègre justement, elle va codifier toutes ces formes de contrats souples, contrats jeunes, contrats apprentissages, contrats adaptation jeunesse, etc. Ces contrats-là vont être donc ces formes contractuelles qui vont sécuriser l'employeur et qui vont favoriser que cet apprenant qui est dans le segment professionnel puisse avoir déjà un pied dans la vie professionnelle dès la première année. Et puis, ça valorise. Il n'y a pas que les grands diplômés. On pense aux jeunes décrochés, scolaires, aux jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Tous ces pans, tous gabonais, quels qu'ils soient, auraient la possibilité d'avoir un cursus valorisé. Maintenant, comment faire pour que les parents et les enfants baissaient à nous de faire cet effort de communication ? Comment ? En faisant des visites. C'est la crise de la Covid qui nous a freinés. On avait un vaste plan de discussion et d'insertion et d'immersion de communication à l'intérieur des lycées techniques, à l'intérieur des grands lycées. Sur l'étendue du territoire ? Sur l'étendue du territoire. Malheureusement, la crise de la Covid nous a freinés dans cet élan de vulgarisation de ce plan. D'accord. Le chef de l'État parle de résultats. Vous êtes porte-parole du gouvernement et vous savez quelle est la mission qui a été assignée à ce gouvernement ? Une mission, une obligation de résultats ? Tout ce que vous annoncez, Madeleine Baer, c'est pour quand ? C'est pour quelle année ? 2060 ? 2045 ? C'est pour quand ? Ali Bongo dit « Travaillons ». Oui, travaillons pour améliorer les conditions des Gabonais. Il y en a qui ont encore besoin de vous, membres du gouvernement, pour évoluer. Quand est-ce que toutes ces choses que vous annoncez seront opérationnelles et les Gabonais pourront le voir avec leurs yeux ? Quand ? Très bien. En ce qui concerne l'information professionnelle, les deux centres sont ouverts à la fin de l'année sur 2021, puisque vous avez une année 2020-2021. Une communication forte sera faite maintenant qu'on va vers l'assouplissement des règles. Donc, on va être beaucoup plus dans la communication. Les jeunes seront sensibilisés pour intégrer ces écoles d'excellence. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que nous pouvons faire. C'est quand même 2000 places à l'horizon 2021-2022. Ensuite, sur 2022, on a tous les centres de formation professionnelle actuels, les neuf centres, plus les sectes d'équipe qui sont réhabilités. Et je peux vous assurer que nous avons revu et repensé depuis le mois de juin 2019 l'offre de la formation professionnelle, l'offre de construction, de réhabilitation. Nous avons refait encore des dialogues publics-privés avec le secteur privé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le secteur public qui emploie. Qui emploie, c'est le secteur privé. Parce que oui, la prochaine question, c'était, oui, vous formez tous ces jeunes. Pourquoi ? Pour aller où ? Pour travailler ? Justement. Et pour éviter tout ça, nous avons donc en amont, avant, nous avons discuté avec les entreprises, secteur par secteur, afin de leur demander quels étaient les métiers qu'ils étaient susceptibles. La différence entre avant et après, c'est que maintenant, quand un jeune va aller dans un centre, il va déjà pouvoir signer une convention. On a déjà signé des conventions. Elles ont été signées en juillet 2020 avec les entreprises du secteur, les secteurs concernés. Par exemple, sur le centre professionnel d'Akanda, on a signé avec le secteur de la manutention portuaire et aéroportuaire. Avec le centre d'UNCOC, on a signé avec l'ensemble des entreprises du secteur BTP. Pour le centre TIC et bois qui va ouvrir l'année prochaine, UNCOC, on a signé avec l'UFIGA. Pourquoi ? Parce que dès le départ, chaque promotion devrait être garantie d'une insertion. Donc on a signé d'avance ces conventions de partenariat qui matérialisent la volonté du gouvernement de mettre le secteur privé à l'intérieur de la gouvernance, mais également que les promotions soient recrutées d'avance. D'accord. Donc, en les mettant à la gouvernance, ils participent au conseil d'établissement, ils participent au conseil d'administration de ces centres et ils peuvent réorienter en fonction de leurs besoins. Ce qui signifie qu'on a fait un pas avant, c'était l'État qui était tout seul. On a fait un pas, on veut bien, mais on veut que vous en fassiez mille. Pourquoi pas ? Oui, parce qu'il n'y a que toutes ces offres de formation ont un coût. Il y a un coût à payer, sauf que le Gabonais a été durement éprouvé par la Covid-19. Beaucoup ont perdu leurs emplois. Il y a des jeunes qui sont au chômage à Port Gentil, capital économique, puisque là-bas, les entreprises ont fermé, certaines d'entre elles, les principales. Qu'est-ce qui est prévu au niveau, pour justement ramener ces jeunes-là qui ont perdu des emplois, qui sont formés dans ce secteur ? Comment on fait pour les réinsérer ? Et comment on fait pour assurer que ces jeunes sans emploi, dont les familles sont précaires, pourront accéder à ces offres de formation ? Comment on fait ? Alors, dès le départ, dans le plan de relance de l'emploi qu'on a fait, l'objectif est déjà d'essayer de maintenir ces emplois. Pour maintenir les emplois, il faut soutenir les entreprises. Mais ceux qui sont déjà au chômage ? Ceux qui sont déjà au chômage, il y a des plans de reconversion qui vont être faits, parce qu'évidemment, il faut s'adapter au métier actuel. Moi, je peux être très bien une juriste, je suis sans emploi, je ne vais pas attendre éternellement d'avoir un gros juge. Donc, j'ai la possibilité, effectivement, de me réinvestir dans les métiers d'opportunité. Quels sont les métiers d'opportunité du moment ? Actuellement, la crise de la Covid nous a montré les limites d'emploi, enfin, dans le secteur de la santé. Vous voyez bien que l'État a annoncé, par exemple, la construction de neuf centres de laboratoires à l'intérieur. Ça signifie qu'il faut quoi ? Il faut des laborantins, il faut du personnel de santé. On a vu qu'avec les scanners, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de radiologues, on n'avait pas assez de maintenance en radiologie. On a également le boom du numérique. On a vu qu'on a été confronté au numérique. On a tous ces problèmes-là, mais la solution, c'est laquelle ? C'est de les former tout de suite. D'accord. On les forme en 2020. Oui, c'est l'objectif. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut se reconvertir pour justement permettre d'absorber ces opportunités d'emploi. Parce que c'est là l'enjeu. Donc, il faut avoir déjà la volonté de vouloir. Il faut savoir que changer de métier, ce n'est pas tellement facile. Mais il faut qu'on arrive à susciter l'intérêt des jeunes, que ce soit dans le niveau scolaire ou dans le niveau universitaire ou même encore en entreprise. D'où l'accent. Et d'ailleurs, ça a été intégré dans la réforme du Code du travail puisque nous avons prévu pour les seniors des contrats de reconversion professionnelle. D'accord. Il n'y a que le Code du travail a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Rassurez-nous, tout va bien dans ce Code du travail. Est-ce que les parties en désaccord se sont finalement mis d'accord ? Dans les tout prochains jours, nous attendons le retour du Bureau international du travail. Dans les tout prochains jours, on avait déjà eu un accord, un consensus de 81% sur l'ensemble de ce projet après discussion avec les partenaires. Nous avons envoyé ensuite ces travaux dans leur intégralité au Bureau international afin qu'ils nous envalident la conformité. On aura un retour certainement. D'accord. Et vous reviendrez sur ce plateau. Pour nous dire que tout va bien. Les Gabonais, s'il vous plaît, vous êtes chez vous. Elle vous l'a dit. Elle, c'est madame la ministre de l'Emploi, Madeleine Baer, qui vous rassurait sur ce que l'offre de formation sera adaptée à la demande d'emploi, surtout dans le secteur privé. C'est dit. Merci, Madeleine Baer, d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que nous décryptions ensemble le discours d'Ali Bongo Ndimba qui veut des résultats entre la réalité et les annonces. Dites-nous, est-ce que ce que vous avez dit, les Gabonais le verront très prochainement ? Je le dis. Sur les instructions du chef de l'État, nous devons passer à l'acte. Il a fait preuve d'impatience. C'est dit, maintenant, temps qu'on réponde. C'est dit. Merci beaucoup, Madeleine Baer. Vous prenez congé de nous. On vous laisse repartir. On se retrouve juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada